Ce dimanche 18 mars, bien que de passage à Paris, Gérard Depardieu a fait honneur à sa citoyenneté russe en se rendant au bureau de vote si dans l'ambassade de son second pays, dans le 16e arrondissement de la capitale. En 2013, en pleine polémique autour de son exil fiscal, Gérard Depardieu s'envolait pour la Russie où il recevait des mains de Poutine, en personne, son passeport et la nationalité russe. Depuis l'acteur de 69 ans, qui chante régulièrement les louanges de son nouveau pays et de son chef d'État, l'affirme haut et fort « Je préfère être russe ». Et la Russie le lui rend bien. En particulier la petite ville de Saransk, où il réside ponctuellement, qui a baptisé de son nom un centre culturel dédié au cinéma. En 2016, c'est donc tout naturellement qu'en ce jour d'élection présidentielle, Gérard Depardieu, à l'affiche de la deuxième saison de Marseille, série de Netflix, a accompli son devoir de citoyen. Pour l'occasion, le monstre sacré du cinéma français s'est rendu dans le 16e arrondissement de Paris pour rejoindre le bureau de vote si dans l'enceinte de l'ambassade russe. Les caméras de Rush à tout d'air, chaîne télévisée proche de Poutine qui brigue aujourd'hui son quatrième mandat, rivée sur lui, Depardieu a déposé son petit bulletin dans l'urne. Un geste que sont également appelés à faire près de 100 millions de Russes, crédit photo, Bruno Bébert, Best Image. Sous-titrage ST' 501